Le monde change et avec lui nos attentes. La restauration est en pleine mutation. Plus que jamais, les restaurateurs doivent tenir compte de l'exigence des clients. Notre rôle est décisif. Nous devons les accompagner et surtout leur apporter l'information dont ils ont besoin sur les produits. Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurent André, je suis l'exécutif chef du Royal Monceau, Raffles Paris, dans le 8e arrondissement. Thomas Boulot, restaurant à la Rome, Paris 8e, étoilé depuis 2009. Je m'appelle Laurent Fievet, je suis le directeur des achats chez Léon Bruxelles. Avec Transgourmet, on travaille à un gros produit qui est l'ananas, où on fait plus de 100, 150 tonnes par an. Nous, avec Transgourmet, on travaille vraiment avec eux sur la filière poisson. En tant que restaurateur, Léon Bruxelles attend de ses partenaires la qualité du produit, la qualité des relations, la transparence des relations. Bien évidemment, on travaille avec le produit une exigence absolue, parce que le client, c'est ce qu'il attend dans son assiette. Ce qu'on attend de nos fournisseurs aujourd'hui, c'est qu'ils voient que nous, le client, peut nous juger comme un guide. Pour nous, on est exigeant, mais qu'on a derrière nous 50 personnes encore plus exigeantes, et c'est le client. Les contraintes de notre métier, aujourd'hui, c'est les contraintes qu'on connaît tous. C'est éviter de détruire notre planète, de préserver en particulier la mer et les poissons. Ce qui nous importe vraiment quand on choisit le poisson, c'est de savoir d'où il vient, et si vraiment il est en pleine saison. À l'époque, on pêchait de la Saint-Jacques toute l'année. Aujourd'hui, on sait que la Saint-Jacques, il y a une date d'ouverture et une date de fermeture. Ça peut être une contrainte de se dire, je ne peux pas faire de turbo à cette période, mais il y a d'autres poissons qui sont là et qu'on rapprend à travailler. Et c'est ça qui fait la joie de nos clients aussi, puisque ça donne la diversité. Les clients sont très regardants au cours de l'année sur l'approvisionnement de certains produits. Ils veulent qu'il y ait des produits locaux. Les Transgourmets, grâce à sa filière Jardin de Pays, sont capables de répondre à notre demande sur ce sujet-là. Que nos poissonniers nous aiguillent sur ça, pour qu'on soit de plus en plus axés sur le côté durable, reproduction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur des cartes, et on va chercher des personnes chez Transgourmets, en leur demandant de nous trouver ces poissons de saison. Les avantages de Transgourmets, c'est un vrai savoir-faire. Ils ont embauché des gens qui connaissent le poisson. Donc, on les a au téléphone. S'il y a un problème, ce qui n'arrive pas souvent, mais ce qui peut arriver, parce qu'on n'est pas non plus dans les polystyrènes, ils ont des gens compétents derrière qui peuvent nous dire « ce n'est pas la saison, ça n'y en a pas beaucoup ». Et on a la chance de pouvoir communiquer. Et ça, c'est très très important, avec des gens qui connaissent le métier. Transgourmets apportent l'information, et je pense qu'ils étaient les précurseurs de cela. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec une personne en particulier chez Transgourmets, qui nous suit 24 heures sur 24, à qui on va demander en particulier du poisson, mais surtout une provenance du poisson, jusqu'aux pêcheurs. Transgourmets est une société avec un sens du service très rare. Et c'est vraiment un plus. Dans un avenir proche, il n'y aura pas une carte qui ne sera pas mise en avant avec la provenance, l'origine et la traçabilité du produit. Je pense qu'on ira même jusqu'au nom du pêcheur. Et ça, pour nous, et pour nos clients, c'est du bonheur. Ce qui fait la différence entre Transgourmets et d'autres fournisseurs, c'est ce suivi que je parlais tout à l'heure, c'est ce professionnalisme. Et d'avoir toujours, toujours quelqu'un au téléphone, d'avoir une réponse à sa question dans l'heure, j'ai envie de dire, ça c'est génial. Aujourd'hui, Transgourmets, c'est 100% des poissons du Royal Monceau. Avec une chose particulière, la relation humaine. 24 heures sur 24, on arrive à avoir le poisson qu'on veut la veille pour le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada